Salut à tous, Neo Anderson pour NGames.com. Ce soir je vous présente Gigantic Army sur Nintendo Switch. C'est vendu 9 euros, c'est sorti en 2014 sur Steam et ça sort cette année donc en 2020 sur Switch. C'est développé par AstroPort et c'est édité par Pixel Art. On est vraiment dans le plus pur style Run & Gun pour ceux qui ont connu la saga des Assault Suit Vulcan notamment ou les Probotector tout simplement. On va tout de suite prendre un petit niveau. Donc au niveau scénario, on est dans un futur très éloigné et on livre une guerre sans merci contre les Romulons, une race extraterrestre. Vous allez voir que le scénario réserve quand même son petit lot de surprises sur les six gros environnements que propose le soft pour une durée de vie dans un premier run d'environ une heure. Ensuite c'est plus aux alentours de la demi-heure une fois qu'on connaît bien le soft. Ok c'est parti, on va se faire un petit niveau. Un petit niveau en start peut-être, en easy. On va commencer le premier niveau puis on ira un petit peu plus loin. On va se le faire en easy pour les besoins du vidéotest bien entendu. Donc l'avantage c'est que vous allez contrôler un robot qui est assez lourd à maîtriser mais qui peut encaisser quand même pas mal de chocs. Il a un bouclier mais il a également trois armes différentes et trois armes secondaires. Les armes que l'on a et bien c'est le rifle, l'assault rifle classique, plutôt bien mais qui tire droit. On a également le gun qui lui, c'est une espèce de shoot gun, un riot gun qui va tirer en diagonale également avec une grosse zone d'impact mais forcément une force moins colossale. Et puis on a le grenade launcher qui est le plus puissant mais qui a une portée très limitée. Enfin comme on peut le voir ici, on a les attaques spéciales ici. Donc on a le cluster, ça envoie une série de bombes directement sur le sol. On a le missile téléguidé, ça c'est pas mal. Et enfin le laser beam. Sachant que, et bien comme on peut le voir, ça nous diminue forcément au niveau des stocks quand on prend des armes de plus en plus puissantes. Grosso modo si vous prenez tout simplement le grenade gun et le canon laser, vous n'aurez plus qu'un en stock. Ce qui est plutôt compliqué par la suite. Moi ce que je vous propose c'est qu'on prenne ici le rifle et le missile. Alors le scénario est raconté par le biais de petites... des écrans de texte. Voilà, il n'y a pas d'image, il n'y a rien, c'est vraiment purement ça. Donc comme on peut le voir on est dans une réalité alternative. On est ciblé là sur 2009 mais ça va aller beaucoup plus loin. Hop 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 hop. On zapp et on est parti pour la fight. Donc visuellement, c'est très joli, honnêtement, c'est vraiment très bien animé. Les graphismes sont assez fins. Comme on peut le voir mon robot il a une jauge de vie avec CHP. Il a le shield que l'on peut voir ici. Une fois que votre shield est épuisé, ça ne revient pas, Sauf item Et on a le vernier, le vernier c'est ceci Oups, ça permet de planer un court instant Ce qui est très pratique En haut, très important, on a le compteur de temps Une fois qu'il est à zéro, votre mission est un échec Et donc c'est du run and gun Qui peut se jouer en twin stick shooter Comme ceci, sachant que La petite particularité c'est que quand vous tirez Vous pouvez continuer à avancer Mais vous ne pouvez plus bouger votre arme Donc si vous commencez à tirer droit et que vous laissez votre doigt appuyer sur la gâchette Impossible de lever ou de baisser votre arme Avec le stick de droite ou encore avec le stick de gauche Comme je le fais par exemple ici Donc ça c'est vraiment un coup à prendre, heureusement Ils ont mis une énorme épée Vachement badass Au corps à corps Pour éviter les quelques désagréments éventuels Et comme je l'ai dit, le compteur de temps Est très très important, donc c'est vrai qu'on peut passer son temps Un petit peu à furter dans les décors, mais pas trop longtemps Ça ajoute quand même une sacrée pression Alors le vernier me permet aussi de faire ceci De speeder, mais Sans utiliser ma jauge Les ennemis respawn, sachez-le Donc voilà Si vous commencez à explorer un petit peu les environnements C'est assez dirigiste, mais il y a quand même Deux, trois petits trucs un peu planqués Sachez que voilà Il y a déjà le timing qui va être Assez chaud par moment Surtout dans les niveaux de fin Où là Les boss sont assez longs à abattre Et donc si vous n'avez pas gardé du temps avec vous, vous êtes mal Et voilà L'exploration Elle est Elle est pas excessive C'est parti Un petit boss Et c'est l'occasion d'utiliser mon arme Alors j'ai pas eu du tout de ralentissement durant mes sessions Oups là Ce qui est plutôt pas mal honnêtement C'est parti Boum Comme on peut le voir Grâce au fait que j'ai pris une arme relativement simple J'ai beaucoup plus de stock de missiles Si j'avais pris Le grenade launcher J'aurais beaucoup beaucoup moins de missiles Et ça c'est parfois emmerdant Par contre Dès que vous faites toucher C'est adios amélioration Vous voyez que j'avais un tir un peu plus badass Pas de bol Je me suis fait toucher Et bien c'est fini Mais bon honnêtement Regardez ces décors derrière là Ils sont vraiment bien animés On a vraiment l'impression de faire partie d'un énorme conflit Les monstres bougent de façon plutôt fluide Et c'est vraiment cette maniabilité qui risque de vous décontenancer un petit peu Voilà le fait de pas pouvoir Une fois qu'on commence à tirer Bouger son arme C'est un coup à prendre honnêtement Ça ajoute un petit charme old school encore à l'ensemble Mais certains n'aimeront pas Moi honnêtement je suis passé largement au travers Le jeu n'est pas très très long comme on l'a dit Mais il propose quand même un certain challenge Surtout contre les boss Si vous arrivez avec Une arme Amoindrie Ou alors surtout sans Sans les missiles Qui sont ultra 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 important Oh purée en plein dedans Je ne pouvais pas le rater Donc là voilà avec C'est bon il est passé Avec le lance missile automatique Ça n'est qu'une formalité tout ça Les explosions sont super Honnêtement Enfin moi j'aime vraiment beaucoup Alors comme on l'a dit Le jeu est assez court Mais d'un autre côté Il n'est pas vendu très cher Et en plus Il y a une énorme replay value Donc honnêtement Il y a de quoi se laisser tenter Pour les amoureux du genre C'est vraiment un run and gun Solide Alors comme on l'a dit Dans les points forts Le chrono apporte une pression bien dosée On a un gameplay Qui est plutôt convaincant Honnêtement Hormis ce petit soucis De ciblage Une fois qu'on Laisse son doigt appuyer sur la gâchette Un scénario intéressant Avec un joli revirement Un côté rétro pour les graphismes Qui est très réussi Vous voyez ils sont vraiment très fins Honnêtement Et les scoreurs Vont adorer Dans les points négatifs Moi j'ai envie de dire On a Oups là voilà Sa durée de vie Comme on l'a dit Il est également totalement en anglais Alors bon déjà Que la mise en scène du scénario C'est juste des écrans textes Si en plus C'est des pavés en anglais Bah voilà Forcément Ça le réserve Aux anglophones avertis Moi j'ai pas de soucis Avec ça Ça ne me dérange pas Que du contraire Mais Je peux concevoir Qu'il y a des gens Qui vont passer complètement A côté du scénario A cause de ça Ce qui est vraiment dommage Alors oui Au niveau du timer Ça peut parfois être frustrant De voir que le timer File aussi vite Mais rassurez-vous Si vous jouez de façon normale Si vous explorez un petit peu Vous allez rapidement trouver des caisses Oups purée Avec du temps dedans Alors le nombre de continues Aussi on n'a pas des continues Nécessairement illimité En normal Et c'est vrai que Bah faire tout le jeu Avec seulement Un faible nombre de continues Si on bloque contre un boss Ça peut être vraiment embêtant Honnêtement Hop là Encore un ennemi Pas génial ça Par contre ce que j'adore C'est que même si votre robot Respire Je dirais le côté titanesque Donc il est assez lent Sans vraiment Voilà la puissance du robot Le fait qu'il y ait justement Ce vernier Pour vous permettre De sauter bien plus haut Mais également De glisser sur le sol Bah ça apporte quand même Pas mal de dynamisme A l'action Honnêtement C'est non négligeable C'est non négligeable Donc j'ai envie de dire Que les amoureux du genre Peuvent largement se laisser tenter S'ils sont scoreurs dans l'âme Sinon ils risquent de boucler Le jeu un petit peu trop vite Et voilà Pour 9€ C'est un petit peu dommage Mais bon C'est Le run and gun C'est en bonne partie Je cours de toute façon Parce que voilà Le but c'est quand même De speeder dans les niveaux Pour les terminer En tirant sur tout ce qui bouge C'est pas des jeux Avec 10h de durée de vie Mais celui là Est vraiment quand même Très très court Honnêtement C'est un petit peu dommage C'est l'un de ses Seuls défauts Avec 2-3 boss Un peu frustrant Bon Boum Mais pour le reste C'est du tout bon Donc c'est un jeu Qui obtiendra Je pense aisément La note de Bon allez on va dire 14,5 Voir 15 sur 20 Pour Son gameplay maîtrisé C'est très bonne sensation Au rétro Sa réalisation Aguicheuse Honnêtement Son prix plutôt bas D'autant que A mon avis Je crois même qu'il est encore En promotion maintenant Donc éventuellement Vous pourrez peut-être Le trouver moins cher J'ai vu qu'il y avait Du 60% sur l'e-shop Ca va quand même Vous amener à des prix Genre 3€ Une chiclette Vous auriez tort De ne pas vous laisser Tenter par ce jeu Qui propose quand même De bonnes sensations D'époque Ouh là 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 Il me fait démolir On vous dit à très bientôt Sur endgames.com On vous adore Ciao J'essaie de l'avoir En bas Oui Sous-titres par Jérémy